et bien bonjour chers amis tentinophiles aujourd'hui nous allons voir comment avec excel calculer un taux de tva et un prix ttc à partir d'un prix hors taxe actuellement pour les albums le taux de tva est indiqué ici il est de 5,5% alors la première méthode celle que nous faisons tous au début c'est la suivante c'est la plus traditionnelle nous nous mettons ici nous disons égal car il faut toujours commencer une formule dans excel par le signe égal nous choisissons le prix hors taxe qui figure en b3 b3 ici et nous allons le multiplier pour multiplier et nous utilisons sur notre pavé numérique à la petite touche sur laquelle figure une petite étoile ou en astéritique voilà on le fait et on multiplie par le taux de tva qui est de 5,5% et voilà et on valide par entrée et effectivement on a bien trouvé le taux de tva bon alors ensuite on applique la formule pour ceux du tout donc on se met ici et voilà on descend en tirant vers le bas voilà parfait maintenant on fait la même chose pour calculer le prix tc le prix tc est encore plus simple il est égal au prix hors taxe ici mais trois plus le signe plus le montant on dit la tva 5,50 qui est en c3 et on valide par entrée et on a 105.50 ce qui est tout à fait exact on se remet ici et là pour copier vers le bas une petite astuce que je vous ai déjà indiqué vous attendez que le curseur est pris la forme de la petite croix noire ici et vous faites un double clic gauche et voilà c'est fait alors ça c'est la première méthode elle est acceptable mais si vous avez un tableau qui mesure des centaines de lignes c'est déjà plus problématique et surtout si demain le taux de tva bien à changer vous allez être objets de refaire tous vos calculs et c'est fastidieux alors il y a une deuxième méthode nous allons la voir maintenant et bien voilà notre tableau est à nouveau revient comme au début et nous allons appliquer la deuxième méthode alors la deuxième méthode ça consiste à donner un nom à votre taux de tva voyez le taux qui figure ici et bien nous allons l'appeler taux tva voilà c'est pas plus compliqué que ça donc nous le sélectionnons ici f1 nous quittons l'onglet accueil et nous allons dans l'onglet formule et là vous voyez dans cette partie là non défini vous avez plusieurs options nous nous prenons définir un nom est aussitôt une boîte de dialogue s'affiche pour que nous définissions le nom alors comment fait on est bien on va l'appeler taux de tva on va l'appeler taux tva alors on tape taux et comme excel ne supporte pas qu'il y ait des espaces on va mettre un underscore et on tape tva et on dit ok voilà notre taux est nommé d'ailleurs vous voyez par exemple si je me mets en a7 ici excel m'affiche que je suis en a7 par contre il me met en f1 excel m'affiche le nom que j'ai donné à savoir taux de tva alors maintenant comment procédons-nous et bien nous mettons ici nous mettons égal nous choisissons donc le prix hors taxe et nous allons le multiplier et nous allons le multiplier par le nom que nous avons indiqué à savoir taux de tva donc tout un poteau et vous voyez ici excel tout à fait en bas avec cette petite étiquette nous retrouve le nom taux de tva nous cliquons dessus et nous validons par entrée et voilà les 5,50 sont calculés alors imaginez maintenant que le taux de tva change bon pour que ce soit encore plus évident on va compléter contre le tableau dont je remets ici et je copie vers le bas voyez voilà tous mes taux de tva mémoriser les biens mémoriser les biens désolé pour le téléphone qu'il arrête pas de sonner mémoriser les biens et vous allez voir qu'ils vont changer je mets maintenant je vais mettre un taux de tva complètement ahurissant mais il faut s'attendre à tous je vais mettre 30% voilà et je valide et vous voyez tout a changé bon voilà sympa non alors une dernière petite astuce en passant comme ça si vous trouvez que ce 30% est vraiment trop embêtant bien vous le planquer vous mettez ici vous avez dans accueil et vous les couleurs de police et vous choisissez blanc donc blanc sur blanc ça ne se remarque pas et personne ne le voit voilà allez bonne journée à toutes bonne journée à tous merci d'avoir regardé cette vidéo et peut-être j'espère à bientôt pour une prochaine au revoir